On va continuer en entrevue avec un artiste de la scène de la nouvelle génération qui fait sa marque. Je vois son nom tout partout. Je ne suis pas très familier, mais en faisant mes recherches, je suis tombé, je suis devenu un fan. Donc il va être là en entrevue avec nous. Faites un maximum de bruit pour That Train! What up, ma G? Je suis là, toi. Ça va, man? Sinon, parle-nous un peu de ton parcours artistique. Comment tu as débuté dans le game? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de raconter ton histoire? En fait, ça fait une couple d'années que j'ai commencé à faire de la musique. Je pense que c'était en 2015, justement avec mon boy qui est là. C'est vrai, man. Viens, viens comme boss. Young OG, Joe. Comment il s'appelle? Young OG. Qui est shiny, bling, dom. Dans le sein, prends les écouteurs. Il y a Joe Pussy qui est là. On a commencé à faire de la musique, ça fait une couple d'années. Kojo, Kojo, Vinny, Joe, Shita. C'est Joe, c'est Joe, 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 Joe. Joe, Joe. Sorry, Joe Pussy. Ça fait une couple d'années, on avait commencé à faire de la musique. Dans le temps où on faisait de la musique, le groupe s'appelait Black Bandana. OK. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la musique avec Young Dev, du tout d'IFO. D'ailleurs, Free Young Dev. Puis après ça, on est là. Aujourd'hui, c'est Wensh, 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 Wensh Gang. Donc, vous, est-ce qu'on pourrait qualifier votre musique comme reality rap? Oui, je suis très d'accord avec toi. Et aussi, est-ce qu'on pourrait dire aussi que votre musique, c'est à la Young Jeezy, la musique de motivation? Toutes sortes de musiques, motivation. Parce que l'oseille, work, c'est des chansons, you know, qui donnent le goût d'aller chercher le cop, qui donnent le goût d'aller work. Donc, d'où est venu les inspirations? Est-ce que j'imagine que ça vient de faits vécu? Oui, mais à ce moment-là, quand j'avais fait ces tracks-là, j'étais souvent à l'extérieur de la ville. OK. En train de régler des business. Je comprends ce que je veux dire. OK. Fait que ça doit sûrement sortir de là, je pense. OK, OK. Sinon, c'est qui les artistes qui t'ont influencé à Montréal et au States? Nomme-moi deux noms chaque. À Montréal, je pourrais dire que c'était Sadique. 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 Et Bilo. Bilo, nice. OK. OK. Et au States? Au States, je pourrais dire Yambok et Gucci Mane. Oh my God, t'es vraiment goli, t'es... C'est comme si... Sinon, quel projet... Je sais que t'avais un projet qui m'aime me suivre. Il y a une philosophie derrière ça aussi, man. Ça, c'est comme... Moi, je vois ça comme... Moi, je connais beaucoup de street dudes, des gars de Dulel, des gars de Rivière, que comme si c'est... Les gars, suivez-moi si vous voulez faire le bread, suivez-moi si vous voulez sortir du street. Est-ce que ça revient un peu à cette philosophie-là? Non. Quand j'ai fait la mixtape qui m'aime me suivre, j'étais plutôt dans une étape de ma vie parce que j'étais comme... Qui m'aime me suivre. Je faisais ce que j'avais à faire. Puis si t'aimais, t'allais me supporter. Sinon, t'allais pas être là. Fait que c'est à ce moment-là. C'est comme ça que je me sentais quand j'ai sorti ce projet-là. C'est soit t'es avec moi ou t'es un ennemi. Genre, sinon, t'es sur mon chemin. Tu m'empêches d'avancer. Tu comprends. No doubt, no doubt. Sinon, quel spectacle que vous avez fait qui vous ont vraiment marqué à Montréal? Les productions que vous avez faites qui... Oh shit! Les gens fuck vraiment avec nous. À quel moment, dans le fond, vous avez vu que les gens fuckaient avec vous? Quand j'ai commencé à avoir toutes sortes de ouinches sur les réseaux sociaux, les gens commençaient à écrire ouinches, ouinches, ouinches. Tout partout. Fait que là, j'ai commencé à comprendre que ça brousse. Mais les shows, honnêtement, il y a eu une coupe, surtout avec Renzo, loyalty, A&T, Tony. Sinon, c'est pas mal ça. C'est vraiment cette année qu'on a commencé à faire pas mal de shows, honnêtement. Les autres années, on sortait plus des projets, des vidéos, mais on n'avait pas l'occasion de pouvoir faire des shows. OK. Fait que c'est réellement cet été qu'on a pu performer plusieurs fois. Parce que vous n'étiez pas bookés, ou pour aucune raison? Oui, exactement. On n'était pas bookés, puis je sais pas, les gens ne nous approchaient pas à ce moment-là, mais cette année, les gens ont commencé à nous approcher. Puis là, le mois prochain, on s'en va en tournée. Moi, Donnie Nama, avec le Wage Gang, qui est là, présentement avec moi. OK. Yeah. Donc, de quoi ça a l'air un show de Dat Trig? De quoi ça a l'air? Est-ce que c'est un turn-up constant, ou c'est vraiment du lourd, non-stop? Comment ça se passe? Les gens, ils se font stab dans le crowd, il y a des coups de poing qui s'envoient, le monde se font étrangler. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment d'où, Wanda? Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucun problème dans aucun de mes shows. Excellent. Répète ça, répète. Il n'y a jamais eu aucun problème dans mes shows. J'adore ça. Ça a toujours été fait professionnellement. Nice. Tu comprends? Ça fait qu'un show de Dat Trig, c'est sûr que c'est un turn-up, mais ça va avec le vibe de la foule aussi, tu comprends? Ça fait que plus que la foule est into it, plus que je suis into it aussi. Nice, nice. Si on veut te rejoindre, comment on fait pour te rejoindre? J'ai les réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook, Instagram aussi. Je pense que c'est pas mal ça, honnêtement. Je ne donnerai pas mon numéro de téléphone. Ton nip? Mon nip, non, non, non. Donc, sinon, les gros shows qui s'en viennent pour toi prochainement? Techniquement, le mois prochain, on s'en va en tournée. C'est la tournée des OVNI. Moi et Donnie Namer. Plusieurs autres artistes, comme mon groupe qui est là, Wenge Gang. Ça sera la première fois qu'on va en tournée, en fait. Puis ça se fait le mois prochain. C'est les prochains shows, dans le fond, que j'ai. Comment vous appréhendez la tournée, comme si c'est ta première tournée? Comme si, est-ce que tu penses que tu vas nail chaque journée, chaque soirée? Ou comme si tu t'attends aussi d'avoir, qu'il risque d'avoir des X, des improbabilités, que je devrais dire? Je vais donner le 100% de ma performance, c'est sûr, à chaque ville. Je vais essayer de rendre ça turn up. C'est sûr. Comme je te dis, ça va surtout avec le vibe de la ville, des gens qui vont se présenter. On peut rendre ça intéressant. Excellent. Donc, je vous invite à suivre Datrick sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos aussi, out. Puis, surveillez son mouvement, you know, quand le projet va sortir aussi. Yo, j'aimerais avoir vos impressions, quick, quick. Vous n'êtes pas obligés d'aller là-dessus. M, on est quand même sur le corner. On parle de hip-hop ici. M vs. MGK. M vs. MGK. Qu'est-ce que tu penses, Oji? Moi, je pense que M&M est trop fort. Toi, M vs. MGK est arrivé lourd avec son premier diss. C'était concret. Je trouve qu'il était plus direct que M&M. M&M, lui... Non, mais il faut avouer, il faut avouer. M&M, lui, il a été plus dans le superflu, dans l'abstrait. M vs. MGK est allé avec des pointes sur lui personnellement. Et c'est ça que j'ai aimé le plus. Je l'accorde, je l'accorde. Sinon, l'éloigne sort un... Finalement, quarter five. L'éloigne est finie. OK, OK. Ça vous intéresse ou on passe tout ça? L'éloigne est off. OK. T'es caché pour faire une track avec French Montana. T'es caché et poche. OK, merci. Merci, merci. Sinon, les messieurs, vous allez voter ou quoi? Votez pour. Cette année, les élections. Ça, c'est la réponse à laquelle tu as. OK, on va aller en musique. Merci, les gars, d'être venus. Merci d'être venus sur le corner. Donc, faites du bruit pour la track. Oui, oui, oui. Donc, on va aller en musique et on revient avec nos autres.